Bon bah c'est le départ pour le cinquième jour, là je suis un peu au milieu du Cap Corse à l'est, je vais aller faire le tour, passer par le désert des Agriates et puis aller du côté de l'île rousse. C'est le nord aujourd'hui, il est un peu plus de nuit et depuis ce matin j'entends tous les marques marquesses du coin qui sont là-bas. Je vais essayer de ne pas m'en faire prendre un. Je démarre ma journée en plein Cap Corse à quelques kilomètres de Bastia. Avouez que c'est plutôt un bel endroit pour commencer la matinée. Après avoir respiré l'air frais marin pendant une bonne centaine de virages, j'arrive à Mazzinaggio qui sera mon dernier village côtier à l'est du Cap Corse. A partir de là, je prends la direction de l'intérieur pour essayer de rejoindre l'extrême pointe tout au nord. Même si je n'ai plus la mer et les falaises en vue, ça tourne bien, il y a des reliefs devant moi et la végétation est encore bien colorée. Je vais essayer de me faire une petite route de mini route pour aller vraiment au nord du Cap Corse. Je ne sais pas si ça vaut le coup, mais bon. Vous avez vu le timing pour ça, on va aller faire un oeil. La route est vraiment petite avec peu de visibilité, mais elle va m'offrir quelques belles surprises. J'avoue que je n'avais pas du tout imaginé la pointe du Cap Corse comme ça, mais pour autant, je ne suis pas déçu et j'adore cette ambiance aujourd'hui apportée par la grisaille et les nuages bas. L'île au loin n'a qu'un seul effet sur moi, l'envie d'aller la voir de plus près. Je continue donc ma descente à travers le Maki et j'arrive au petit port de plaisance de Barcaju, l'île mystérieuse et juste en face. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Bon ça y est, j'ai fini ma petite boucle spéciale. Je vais rejoindre la route principale du Cap Corse. Il reste encore pas mal de route, je pense que je vais être encore en retard à Didi parce qu'en plus, forcément, on va les filmer. On y va, c'est un florent 57 bornes. Effectivement, je n'ai pas le temps de faire quelques kilomètres que la Corse me met déjà devant les yeux des paysages splendides. Bon bah, pause vidéo, je vous présente le point de vue du Moulin Matei. Un petit arrêt au col de la Serra, faire quelques images drone, franchement, c'était magnifique. C'est au point où on voit 360 en fait en haut du Cap. Il faut absolument penser à s'arrêter ici. Il y a le Moulin Matei là-haut. C'est sympa d'aller au Moulin aussi. C'est parti pour enrouler les virages de l'ouest du Cap Corse en profitant d'une vue exceptionnelle non-stop. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est sympa, on a Jean-Kévin qui essayait sa voiture pour un rallye ce week-end. Du coup, ils nous ont bloqué la route pendant 15 minutes. ... ... ... ... ... C'est parti ! Cette portion de route me fait vraiment penser à la côte ouest en Sardaigne en repartant du Pan d'Itsukero. Je vous conseille d'ailleurs d'aller voir cette vidéo sur ma chaîne, ça vaut le coup d'œil. Allez, je crois que ça mérite bien une pause ici. Il faut avouer qu'il y a franchement pire comme endroit pour faire une pause. Magnifique ici, magnifique ! A la fin du Cap Corse, je retrouve Saint-Florent et vous savez donc ce qui m'attend pour la deuxième fois. Et oui, vous reprendrez bien un petit peu de désert des Agriates avec, pour démarrer, son superbe point de vue sur Saint-Florent. C'est vraiment sympa à la fin du désert des Agriates, au début selon d'où on arrive. On a une jolie vue sur Saint-Florent là-bas. J'avais repéré ça hier à l'allée, je m'étais dit il faudra que je m'arrête. Bah voilà, c'est fait. Bon bah maintenant il est tard, j'ai la dalle. Donc, à table ! J'avais repéré un petit resto avec vue pour la pause du midi qui tombe pile au bon moment. Voilà une bonne adresse, le Relais de la Fontaine. En plein milieu du désert des Agriates avec une très très jolie vue. Allez, on va se finir le désert. On va repasser... On va repasser par quoi ? Non, je sais plus. On va direction l'île Rousse. À 50 bornes. Allez, go ! Difficile de choisir un sens préféré pour cette route, elle est superbe des deux côtés. Ça, c'est la haute Corse. Ça... Ça se comprend, non ? Je sais pas si là-haut, le point le plus haut, c'est pas le Montecinto, c'est pas ça le point le plus haut de la Corse ? On voit de la neige aussi là-bas. T'as vu, dingue ! Bonjour ! Bonjour ! Ça va ? Bien, pourquoi ? Ah non, je vous vois ! C'est une fan de l'essence, c'est tout ! Ah ça va ! Vous avez pas besoin d'un peu d'essence ou quoi, non ? C'est bon ? On devrait y arriver là ! Ouais ? C'est le welfare ! Bon ! Bon courage et bonnes vacances ! Merci ! Au revoir ! L'île-Rousse est en vue et c'est censé être mon étape de ce soir. Sauf que j'ai repéré une petite boucle supplémentaire qui ne va pas se passer tout à fait comme prévu. Je prends donc à gauche au milieu de nulle part pour retourner dans les montagnes. Le changement de décor est assez flagrant. Ça grimpe, ça tourne, la route est propre. Pour le moment, tout va bien. On va faire demi-tour. Parce que, vous savez, souvent, je vous dis « Ah putain, un chemin, une fiche ! » Et là, il y en a une qu'on voyait bien droite devant la vue. J'ai l'impression qu'elle mène à une petite vue sympa. Et elle était juste là-bas. Oh là là-haut ! Et l'entrée, elle est, elle est, elle est, elle est... J'ai vu sourosement, elle est par là. Voilà ! Bah, on va aller voir ! Est-ce que ça vaut ? On va essayer de faire un switch avant. Si on arrive, non, on va le faire après. Tu pourrais enlever l'ABS ? Non mais ça va, ça remonte après. Mode off-road, unactivé. Ah non, ABS. Bah là, j'avais compris. Allez, go ! Ah oui, en fait, j'aurais pu passer par là-bas. D'accord ! Bonjour ! Excusez-moi ! Vous savez si j'ai le droit d'aller là-haut voir la vue ? Allez-y toujours ! C'est privé ou pas, je veux dire ? Normalement, tout est privé, là. Ah bon, bah je vais pas casser les pieds, alors. Il n'y a rien de... Pas d'interdiction, hein. Ah oui ! Vous pouvez y aller, hein. Ouais ! Je pense. Parce que je pense qu'il y a une belle vue, en fait. Ah, il doit y avoir une belle vue, là, oui. Bon, je vais essayer de faire un tour. Si, c'est pas trop difficile. Vous allez pas rester des heures ? Ah non, j'y vais, je prends ma photo, je rentre ? Ouais, bah allez-y. Ça marche. A tout à l'heure. Bon, je pense que ce monsieur qui lisait tranquillement n'a pas bien dû comprendre d'où je sortais. Pas trop faire le zozo, parce que j'ai les valises rigides, alors... Ça va, ça a l'air assez roulant. ... ... ... ... ... ... et voilà ce qu'il faut pas faire oh putain voilà ce qu'il faut pas faire bon alors on va se démerder comme un grand alors je sais même pas comment faire je sais pas comment la prendre ça nico il faisait comme ça ça a l'air de marcher l'équille si vous fait bon ah bah voilà bon bah tant qu'à faire on va faire une photo pas tordu ça tu crois je sais pas on va faire un peu de drone oh là là le cake on voit pas la gopro là je sais pas si je me mets comme ça mais ça grimpe de dingue et ouais je vais pas changer la pression pour juste un coup de tête et en fait ouais il aurait fallu quoi chaud oh on boit un coup on enlève la baisse on enjambe ça je vais pas arriver à la mettre de l'autre côté non putain comment je vais faire j'ai trop penché est-ce que je pourrais pas accéder de l'autre côté ça se fait ça ou pas ah ouais mais non je vais être trop nain je la sens pas l'histoire je la sens pas voilà alors mode Tom Barreur merci Tom il y a une grosse pierre devant direct dans la fonte en fait c'est tellement meuble ça n'accroche pas du tout ça vous l'avez compris allez ma petite pépère on y va tranquillou si tu veux une pied de frais je te mets une pied de frais si tu veux pas une pied de frais je te mets autre chose comme tout ça bon vu que je suis fatigué et encore en mode au secours je suis seul coincé ici avec ma moto par terre bah je vais faire n'importe quoi encore une fois et là j'ai bien failli terminer mon séjour juste ici à 30 cm près bon bah la deuxième elle est baptisée aussi t'auras compris oh là là mais putain c'était vraiment une idée à la con idiot idiot des fois je m'insulte et ouais de loin ça a l'air un petit chemin qui sent la noisette là tu vois j'ai pas réussi à aller en haut je suis tombé avant histoire drôle à vous raconter alors c'est l'histoire d'un mec qui se balade en corse comme ça j'ai des vidéos youtube day tout ça tout ça et là d'un coup il regarde la colline en passe et il fait oh putain des pistes bah si j'allais faire un tour dans les pistes elles ont l'air faciles de là ouais c'est ça elle est drôle non ? moi je la trouve pas drôle du tout vous l'avez compris cette petite aventure m'a filé une bonne dose d'émotion ce sont mes débuts en off-road avec la t7 et vu que j'étais seul ça m'a mis un bon coup de pression mais franchement vous seriez sur la moto avec moi vous seriez mort de rire depuis tout à l'heure je ne l'ouvre plus ah je fais pas de malin là ça aurait pu être chaud en fait ça aurait pu être super chaud j'arrive pas à la relever si je l'abîme bien si moi je t'abîme et dès qu'un peu souffle et chopper la valise arrière là ça ça m'a décalé bref ça aurait pu finir mal ah là 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 avec Pepper nous retrouvons donc sain et sauf la route de l'île rousse et nous allons tranquillement rejoindre un camping pour débriefer et rigoler de cette expérience autour d'une bonne bière corse bon après l'effort après tomber après avoir eu chaud il est temps d'avoir froid maintenant bon le truc c'est qu'il fait même pas froid mais ça fait du bien du coup je pense que ça suffit bien pour cette journée j'ai cru qu'elle était interminable déjà dès ce matin et après avec mon petit bonus casse-toi la figure dans les cailloux avec ta moto chargée très malin oui je sais je sais très malin avec pas les bonnes bottes avec pas les bonnes valises je sais je sais c'est pas la peine de le dire je le sais je suis vraiment pas fier j'ai une tête de fier j'espère en tout cas que vous vu de votre fenêtre ça vous aura plu si c'est le cas comme d'hab vous mettez un petit pouce en l'air ça fait un bon soutien ça fait plaisir et puis surtout abonnez-vous j'ai remarqué que vous étiez c'est pas une blague 72% à regarder les vidéos à ne pas être abonné alors abonnez-vous et puis je vous retrouve dans le prochain épisode vous pouvez avoir encore de belles aventures et de très très beaux paysages puisqu'on va bientôt arriver du côté de Piyama alors à demain allez fais moi une Corée allez ma voiture balai fais moi une Corée bah c'est pas une voiture là c'est une dame magnifique rien que ça ça vaut un abonnement rien que ça ahahahah